... Je suis Erwann Chartier, je suis journaliste et historien de formation. J'ai eu la chance de travailler sur ce hors-série du Télégramme qui nous plonge dans les réalités de l'occupation à travers le prisme et surtout l'objectif des appareils des soldats allemands. On est en juin 1940, le 18 ou le 17, les Allemands arrivent dans Morlaix, on les voit qui traversent, on voit le viaduc, donc ils traversent la ville au pas et ils se dirigent vers Brest et on voit une Morlésienne qui marche sur le côté. Il faut bien comprendre que la population bretonne à l'époque est sidérée par ce qu'il se passe et par l'invasion du pays. On voit une fanfare allemande qui joue, qui propose un concert. On remarque que dans le public, il n'y a essentiellement que des militaires allemands. Il faut savoir que les Allemands, au début, avaient des consignes pour être courtois avec la population civile et aussi pour l'amadouer d'organiser certains événements, entre guillemets, festifs. Et j'aurais envie de dire que ça n'a pas beaucoup marché. On voit que les Bretons ne sont pas du tout réceptifs et n'assistent pas à ce genre de choses. Alors là, on est en 40-41, donc on a récolté pas mal de photos de soldats allemands et on voit là, ils sont sur des autotamponneuses. C'est vrai que jusqu'en 41, la situation n'est pas trop désagréable pour eux. Ils sont vainqueurs en France, ils l'occupent. Ils occupent notamment toute la bande littorale où il y a des activités touristiques qu'ils récupèrent. Et la guerre sur le front de l'Est n'a pas encore commencé. Donc on voit des soldats allemands plutôt détendus, ce qui est assez intéressant historiquement. Sur la suivante, on voit un cliché assez extraordinaire. On voit un groupe de soldats allemands en maillot de bain à la plage, face à Saint-Malo, sur la plage de Dinard, avec des croix gammées en galets, dans le sable. Là aussi, on est en 1940, on voit aussi ces soldats allemands qui sont détendus. On peut penser même que certains d'entre eux sont dans l'aviation et partent bombarder l'Angleterre. On voit que pour eux, c'est assez tranquille à cette période-là, et qu'ils profitent du littoral breton en touriste, pas forcément ordinaire, mais en touriste. Cela, c'est les nazis à la plage, et c'est vrai que c'est très choquant dans la manière d'occuper. Donc il y a vraiment un contraste entre ce qu'on sait, nous, de l'histoire, puisqu'on connaît la fin, et ce qui va se passer après, et l'insouciance de ces militaires allemands, finalement, qui profitent bien du pays vaincu. On a un autre cliché assez intéressant aussi, c'est un soldat allemand avec une langouste et un homard dans des viviers à Roscoff. Et on voit que dans ces débuts de l'occupation, les militaires allemands profitent bien des ressources du pays, et notamment des coquillages et crustacés en abondance. Ils ont un fort pouvoir d'achat par rapport à la population locale aussi. Ils achètent, ils payent rubis sur l'ongle dans le début de la guerre. C'est plutôt bien accepté par les commerçants, évidemment. On est dans un cliché, je pense, plus tardif. Donc on voit des soldats allemands en train de traire une vache. Ça ressemble à une pinoire. Beaucoup de ces soldats allemands eux-mêmes se viennent de zones rurales, donc ils savent comment traiter les animaux de fermes. On est dans une période qui commence à changer avec des rapports de plus en plus tendus, et notamment des réquisitions qui vont se multiplier, réquisitions notamment dans les fermes, et de plus en plus mal acceptées par le monde agricole. Et c'est en fait un véritable, à partir de 1941-1942, c'est un véritable pillage en règle des ressources agricoles françaises qui se mettent en place, et particulièrement en Bretagne. On est sur un cliché qui peut paraître un peu gênant, parce qu'on voit des soldats allemands qui trunquent avec des civils bretons. On n'a pas vraiment la légende de la photo. On sait que de nombreux militaires étaient logés soit dans les hôtels, soit chez l'habitant, particulièrement les officiers. Les civils ont l'air détendus, mais ils sont aussi obligés de faire avec, et d'accepter l'occupant souvent chez eux, ou pour boire un coup. Donc, elle est difficile à interpréter cette photo. On est dans un cliché qui est pris en 1942-1943, à la sortie de la messe. Et là, je la trouve très éclairante sur l'état d'esprit. Donc, on voit un soldat allemand qui prend ses camarades, et devant, il y a deux bigoudaines, une qui pousse un landau. Et donc, parmi ces bigoudaines, il y en a une qui se cache le village, parce qu'elle ne veut pas être prise en photo, et l'autre qui tourne la tête. Donc, on voit petit à petit se développer vraiment un sentiment dans la population de rejet de l'occupant, d'occupanophobie. Et c'est vraiment un cliché très révélateur, pris sur le vif, qu'on a peu l'habitude de voir, cette volonté de petite résistance quotidienne de la population face à l'occupant. On a décidé d'en faire un hors-série, illustré, pour bien mettre en valeur, justement, cette iconographie, qui sort en octobre, édité par le Télégramme. Enfin, on est assez fiers d'avoir fini ce projet, parce que je pense qu'historiquement, ça a vraiment passionné les Bretons. Et donc, allier les deux, à la fois une rigueur historique, et puis une approche journalistique pour rendre ça vivant et nous replonger dans cette période. Merci. Merci.